Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, comme tu as vu, qui est conçue pour tous nos candidats internationaux. Nous vous remercions d'avoir choisi Ex-Marseille Université pour candidater et nous espérons que si vous recevez un avis favorable pour la formation que vous avez choisi et qu'après cette conférence, vous serez 100% convaincus que venir à Ex-Marseille Université est le bon choix à faire. Bonjour, je suis Lina Ramirez et je travaille à la direction des relations internationales de l'université en tant que chargée d'attractivité internationale. Et du coup, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je vais beaucoup parler aujourd'hui, mais je ne serai pas toute seule. Plus tard, ils vont nous rejoindre. On a un invité, un étudiant international qui va témoigner pour vous. Et j'ai un collègue aussi qui va intervenir un peu plus tard. Et l'idée aussi de ce webinaire, c'est de vous faire interagir. Et il y aura un moment donné où je vais vous donner des instructions pour suivre un QR code ou suivre un lien que nous allons mettre dans le chat. Et du coup, juste soyez attentifs, restez attentifs aux indications qu'on va vous donner pour que vous puissiez participer à l'activité. Cette présentation sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de la situation géographique de l'université, de son caractère aussi international. L'idée de cette présentation, c'est de vous montrer le profil international de l'université, mais aussi comment l'université peut vous proposer aussi des choses à l'international. Et plus tard, on va passer à une activité où on va échanger un petit peu. Et pour enfin, finir cette partie, cette première partie, par parler de la formation à AMU et de la recherche. D'ailleurs, quand je parle de AMU, AMU est l'acronyme des Ex-Marseille Université. Donc, si vous êtes prêts, je suis aussi prête. Et sans plus tarder, on va commencer avec une vidéo. Je vais vous montrer la vidéo de présentation de l'université. Pour tous ceux qui regardent le monde autrement, un monde immense aux possibilités infinies. Pour tous ceux qui rêvent de découvertes, d'inventions, d'explorations, qui veulent tout oser, tout imaginer. Pour tous ceux qui pensent qu'apprendre, transmettre et partager est un bien précieux et une chance pour tous. À Aix-Marseille Université, nous accompagnons tous les parcours et œuvrons jour après jour aux réussites collectives et individuelles qui font avancer la société. Nous repoussons les frontières de l'inconnu, nous relions les savoirs d'un bout à l'autre de la Méditerranée et les partageons avec le reste du monde. Nous sommes les talents d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes des inventeurs d'avenir et des citoyens d'un monde plus humain, plus durable, plus ouvert. Rejoignez un monde de découvertes, de créations, d'explorations. Rejoignez un monde où tous les futurs sont possibles. Aix-Marseille Université, explorez pour faire société. Très bien, c'était la vidéo de présentation de l'université. Comme vous avez pu remarquer, elle est aussi une invitation qui s'ouvre à vous dès aujourd'hui à faire partie d'une université qui souhaite faire avancer la société à travers sa recherche, à travers sa formation, à travers sa diversité et à travers les talents qui viennent rejoindre l'université année après année. Je vais vous parler maintenant de la localisation de l'université. Aix-Marseille Université est une université qui se trouve dans le sud de la France. On n'est pas à Paris. On est dans le sud, ici, à côté de la petite étoile que vous voyez à l'écran, dans une région qui s'appelle la région sud, où la région PACA, on parle aussi de la région PACA, c'est la même région. Aix-Marseille Université, par sa localisation au cœur de cette région sud, est très bien liée à toute l'Europe, mais aussi à la Méditerranéenne et à l'Afrique. Elle est bien connectée, bien sûr, avec la capitale du pays, Paris. Et je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous viendrez, si vous souhaitez rejoindre Marseille par avion, c'est possible. Par train, c'est possible aussi. Nous comptons une distance de trois heures par train depuis Paris et environ une heure à l'avion. Mais nous sommes aussi très bien connectés aux principales capitales européennes. Des distances estimées, c'est entre une heure et une heure trente depuis les principales capitales, Madrid, Rome, Berlin. Et aussi, on est bien reliés avec la Méditerranéenne et l'Afrique. Vous comptez à peu près deux heures de distance depuis Rabat, une heure vingt depuis Algère. C'est un peu plus loin. Par exemple, les capitales africaines, Dakar. Voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée quand vous allez prendre l'avion ou le train pour venir à l'université. À l'échelle régionale, AMU occupe une place très importante par son rayonnement, mais aussi par sa taille. Vous savez, Ex-Marseille Université a une étendue territoriale très importante. Comme vous le voyez à l'écran, AMU compte plus de 58 sites qui sont répartis un peu partout dans la région. Ces sites, ils sont répartis dans différents départements de la région. Vous voyez les petits chiffres. Et dans différentes villes, neuf villes pour être plus précise. Nous avons des sites à Gap, à Dignes-les-Bains, à Salon des Provences, à Aubagne, à La Ciotat, à Avignon et à Arles. Mais la plupart, nos campus principaux sont présents dans la ville d'Aix-Saint-Provence et dans la ville de Marseille. À l'université, nous avons 17 composantes. Quand je vous parle de composantes, c'est un nom qui regroupe les facultés, les écoles, les instituts et l'université. En gros, c'est les structures à lesquelles vos formations sont rattachées. On les appelle les composantes. Et on en a 17. Elles sont présentes dans tous les sites qu'on a vus précédemment et principalement dans les cinq campus principaux de l'université. Et je vais défiler juste quelques photos pour vous donner une idée. Ici, vous voyez le campus d'Aix-en-Provence. C'est le campus qui abrite les formations en lettres, humanités et en droits. Ici, vous voyez le campus de Saint-Charles qui est à Marseille, juste à côté de la gare principale. Et ce campus abrite les enseignements de sciences et quelques-unes des formations en humanité également. Le campus de Saint-Jérôme qui se trouve au nord de la ville de Marseille qui abrite aussi les formations en sciences et en ingénierie. Ici, c'est le campus de la Timone à Marseille également. Nous trouvons dans ce campus la faculté des sciences médicales et paramédicales et aussi la faculté de pharmacie. Et enfin, nous avons le campus de Lumini qui est localisé au sud de Marseille. Il accueille les enseignements de sciences, d'ingénierie et certaines formations en technologie qui sont reliées à une composante qui s'appelle l'IUT. Cette image, c'est juste un avant-goût. Je vous donne un avant-goût car il y a aussi tous les sites de l'université que j'ai évoqués précédemment et qui sont dans d'autres villes mais que vous allez pouvoir découvrir via notre site web. Allez chercher, interrogez-vous où est-ce que la formation à laquelle vous avez candidaté et que du coup vous avez peut-être déjà été acceptée, elle se trouve dans quel campus, dans quel site, aller chercher les images, aller chercher les informations. Parlons maintenant de l'identité internationale de l'université. Amu compte une grande communauté étudiante, ce sont 80 000 étudiants. Ce chiffre fait de nous, une des plus grandes universités francophones au monde. Parmi cette grosse communauté d'étudiants, nous avons une importante communauté internationale. ce sont à peu près 12 000 étudiants internationaux, donc 80, ce sont des étudiants non européens et 20 % de ces étudiants sont européens. Ils représentent à peu près 150 nationalités. Les nationalités les plus représentées, c'est celles que vous voyez à l'écran. Nous avons une grande partie de nos étudiants internationaux, ce sont des Algériens, après des étudiants marocains, nous avons aussi une grosse partie des étudiants chinois, des étudiants italiens et des étudiants sénégalais. Sachez également que chaque année, AMU accueille environ 3 500 nouveaux étudiants internationaux. Du coup, ça pourrait être vous, la rentrée prochaine. Et ces nouveaux étudiants, chaque année, représentent environ 80 nationalités. Juste pour vous donner un ordre d'idée, notre communauté internationale est très diverse et très riche. Désormais, c'est à vous de jouer. Vous allez décider dès aujourd'hui si vous voulez faire partie de cette communauté internationale et si vous voulez venir enrichir avec votre culture, avec votre langue, avec votre parcours et commencer à vous sentir identifié et partie de cette université si vous le souhaitez. Je vous disais que vous apportez à l'internationalisation d'AMU, mais nous, de notre côté, on a aussi à vous apporter. Et ce caractère international d'AMU peut apporter à votre parcours pour vous aider à ouvrir un monde des possibles pour faire un échange dans une de nos universités partenaires. Juste à titre indicatif, sachez qu'AMU compte et 590 établissements partenaires dans 62 pays du monde. Et pour vous en particulier, ces liens avec nos partenaires internationaux représentent des possibilités d'échange, possibilités d'ouverture, des nouvelles expériences. Garder ces idées d'internationalisation AMU comme des opportunités pour enrichir votre parcours académique et aussi professionnel plus tard. En partant dans une de nos universités partenaires, vous allez pouvoir rencontrer d'autres étudiants, apprendre d'autres types de contenus académiques et cela va faire que vous enrichir. Et je sais que, bon, peut-être aujourd'hui, vous vous préparez à peine à partir en France. Vous avez à peine l'idée de partir. Vous hésitez peut-être encore, mais sachez que nos plusieurs partenaires internationaux, nos échanges avec eux et notre ouverture va vous apporter également. Chaque année, il y a à peu près 1 700 étudiants qui partent en mobilité d'échange et dans les années prochaines, ça pourrait être vous si vous les souhaitez. Ex-Marseille Université est aussi la coordonnatrice d'une alliance d'universités européennes qui s'appelle Civis, l'Université Civique Européenne. À côté d'autres 10 universités européennes, cette alliance va vous permettre d'échanger avec d'autres universités, d'autres étudiants, d'autres enseignants, participer à des cours en ligne, faire une mobilité courte, une mobilité longue ou pourquoi pas une mobilité hybride. En tant qu'étudiant à Ex-Marseille Université, vous serez aussi étudiant de Civis. Allez vous renseigner un petit peu par rapport à cette alliance et c'est une alliance qui est aussi très engagée avec les défis sociétaux qui nous concernent à tous aujourd'hui. Je vais m'arrêter de parler un petit peu pour vous inviter à scanner ce QR code que vous voyez à l'écran. C'est ce même QR code qu'on va vous mettre. Je pense que mes collègues l'ont déjà mis sur le chat. et j'aurai mis un lien qui va vous permettre de vous connecter directement. Vous cliquez et vous serrez. J'ai déjà 45 personnes qui se sont jointes. Pour ceux qui ne peuvent pas scanner, rappelez-vous que vous pouvez cliquer directement sur le lien qui est dans le chat. Voilà. On va avancer. Je vais vous demander de répondre à une première question. quel est votre pays d'origine ? Très bien. On voit que vous commencez à nous répondre. On a des étudiants du Maroc, de la Tunisie, du Liban, du Brésil, de la République dominicaine, Côte d'Ivoire, Japon, Sénégal, Iran, Indonésie, Indonésie, Est-ce que c'est le territoire qui vous a convaincu ? Est-ce que vous aviez déjà une idée de l'université ? Vous pouvez noter des idées. C'est le diplôme de haute qualité qui vous a convaincu. C'est le témoignage des amis. C'est les opportunités qu'AMU offre. Parce qu'on est très bien ranké. On est très bien positionné dans les rankings internationaux. Pour la plage, c'est une bonne raison. Le soleil aussi, c'est très important. Plus tard, on va en parler. Pour la réputation d'ex-Marseille-Université, vous avez beaucoup entendu parler de nous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le climat est parfait. C'est vrai, il est parfait. Sa rénommée mondiale. Parcours intéressant. Pour l'OM, ça, c'est une bonne raison également. Le football, c'est une bonne raison. Allez, on va avancer à la prochaine question. Quelle est votre langue maternelle ? Est-ce que vous parlez l'arabe, l'ukrainien, le français arabe, l'espagnol, l'indonnécienne, le turc ? Le grec, l'allemand, le persin, le portugais, le malgache ? Vous voyez comme c'est très beau de voir dérouler toutes vos langues maternelles et comment elles vont venir enrichir notre communauté internationale. Dans un mot, écrivez-nous ce que vous ressentez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez bien ? Vous vous sentez stressé ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Est-ce que... Bon, là, je ne vais pas pouvoir lire. Est-ce que je ne parle pas toutes les langues ? Eh bien c'est que vous m'avez trop 이런, mais je vois un bien. Je vois un excité, je vois un rassuré. je suis ravi qu'on puisse apporter quelque chose et que vous soyez rassurés ça va ça va, ça va bien cool, super vous êtes avec les omojis très bien, félice et je me sens très bien écoutez, je suis ravi de savoir que vous sentez insécurité c'est très bien dites-nous à quel niveau d'études vous savez candidater la formation à laquelle vous savez candidater elle est dans quel niveau, est-ce que c'est une licence 1, licence 2 3, master 1, master 2 plutôt un doctorat on voit que pour la plupart des étudiants qui sont présents c'est des étudiants qui ont candidaté un master 1 master 2 aussi presque 30% des étudiants licence 3, licence 2 licence 1 c'est top et dites-nous à quelle faculté ou à quelle composante vous savez déjà qu'est-ce que c'est une composante vous savez candidater et vous souhaitez venir pour la plupart pour l'instant c'est la faculté d'économie et gestion on a une bonne partie aussi qui ont candidaté à la faculté des sciences à la faculté d'art lettres langues et sciences humaines quelques cents dans la faculté des sciences médicales et paramédicales SMPM la faculté des droits il y a aussi quatre personnes deux pour le polytech une personne pour l'inspe l'institut national supérieur de professorat et deux personnes pour l'impégité attendez il y a une personne pour l'IUT aussi c'est très bien comme vous voyez à l'écran il y a toujours un acronyme et le nom de la faculté ça sera quelque chose à laquelle vous allez devoir vous habituer ici en France il y a beaucoup d'acronymes voilà et je vais retourner à la à la présentation je vous remercie pour votre participation alors on voit juste c'est une activité pour mettre en avant la diversité de nos candidats aujourd'hui vous êtes des candidats mais ceux qui vont décider c'est des étudiants qui vont venir faire partir de cette diversité de cette communauté multilingue qui va venir enrichir les différentes formations les différentes composantes de l'université parlons un peu maintenant sur la formation à Aix-Marseille Université notre offre de formation est organisée en domaine ou secteur disciplinaire par exemple tout à l'heure on a vu qu'il y avait des étudiants qui sont dans la faculté ALSH c'est une faculté qui est rattachée au secteur art littérature lettres langue et humanité pareil pour les étudiants qui sont qui iront à la faculté des sciences médicales paramédicales c'est plutôt ici dans les sciences de la santé pour les formations qui sont rattachées à la faculté d'économie et gestion c'est ici dans les secteurs économie et gestion pour tout ce qui est faculté des sciences observatoire des sciences de l'univers c'est ici dans les sciences et technologies et il est important peut-être qu'on a vu pour certains les informations des rankings sont importantes sachez que notre université est une des 10 meilleures universités d'après les rankings par exemple dans le ranking de Shanghai nous sommes classés dans les top 7 des meilleures universités françaises dans les autres rankings on garde également une bonne position on est toujours entre les 10 meilleures universités françaises nos meilleurs résultats ont été obtenus dans des disciplines comme l'océanographie on garde une place au niveau mondial entre la 34ème place et en mathématiques on fait partie des leaders mondiaux dans cette discipline nous figurons également parmi les 5 meilleures universités au niveau mondial tout ce qui est physique sciences de la terre sciences biologiques humaines ingénierie et en technologie médicale sachez que notre offre de formation elle vit et elle se nourrit grâce à la recherche de l'université elle est très active AMU dispose d'un potentiel scientifique remarquable en recherche fondamentale mais aussi appliquée la recherche AMU est organisée comme vous le voyez à l'écran en 5 pôles interdisciplinaires et qui sont aussi intersectoriels l'énergie les sciences et technologies la santé sciences de la vie l'environnement et les humanités aujourd'hui on n'a pas de doctorat mais et peut-être c'est un peu loin dans vos pensées d'être déjà vous projeté à faire un doctorat mais sachez que si ça fait partie de votre projet professionnel vous serez très bien accueillis ici par notre direction de la recherche sachez qu'AMU accueille environ 3000 jeunes chercheurs mais aussi des chercheurs expérimentés et ils sont là soit pour préparer un doctorat mais aussi pour faire des séjours de recherche une grosse proportion de nos doctorants sont des internationaux aussi à peu près 40% de nos étudiants à doctorat sont des étudiants internationaux et ils viennent rejoindre nos différentes structures en recherche ce sont 12 écoles doctorales et 122 structures de recherche ou de labos et les dernières années AMU s'est proposé de créer un lien plus fort entre la formation et la recherche et on le fait à travers les instituts d'établissement on les appelle les instituts d'établissement qui sont là pour pour générer des poussées aux étudiants qui sont en master à rejoindre des formations à doctorat et comme ça faire évoluer la science toujours par rapport à la recherche sachez qu'on est associé à des grands secteurs nationaux de la recherche avec lesquels on collabore et on conduit une stratégie scientifique 70% de nos laboratoires de recherche sont en co-tutelle avec un des organismes que vous voyez à l'écran notre collaboration avec ces organismes c'est elle est très importante quand elle fait cette collaboration faire rayonner l'université mais aussi elle fait les talents qui vont rejoindre ces laboratoires et ces organismes et l'université font avancer la science jour après je vais m'arrêter un peu parce qu'on va passer à la deuxième partie de la présentation et cette partie va commencer par un de nos invités c'est Mounir mais je vais vous dérouler le contenu de la deuxième partie on va écouter Mounir il va nous raconter un peu de son expérience avec Marseille l'université et ensuite on va parler un peu de la région et on va faire un focus des deux villes les deux villes principales où sont nos campus Aix-en-Provence et Marseille et après on va parler un petit peu de comment vous allez pouvoir vous approprier de ces territoires grâce aux services de l'université qui ont été conçus pour vous je vais inviter Mounir pour qu'il active son micro et je te donne la bienvenue merci d'avoir accepté notre invitation et je te laisse te présenter juste je vais dérouler les questions auxquelles il va répondre Mounir on s'intéresse à pourquoi est-ce que tu as choisi Aix-Marseille université plus qu'une autre université et si tu as eu l'opportunité de pratiquer des activités dans les campus peut-être des activités sportives culturelles mais je pense que dans ton cas c'est plutôt une activité associative et ton top 3 d'endroits que tu as découvert dans la région et comment cette expérience t'a fait évoluer et enfin si tu encouragerais des étudiants internationaux à venir à Mû et pourquoi oui je te laisse la place Mounir alors bonjour tout le monde et merci Lina pour cette très bonne introduction donc je me présente je m'appelle Mounir Al-Fazza je viens du Liban j'ai terminé ma licence en physique fin 2022 au Liban et je suis venu direct à Aix-Marseille Université dans le cadre de mon master j'ai rejoint le master FONFIS et c'est là où j'ai découvert la grande famille d'Aix-Marseille Université et donc je suis là pour vous parler un peu de cette extraordinaire aventure que j'ai vécu durant ces deux dernières années et donc la première question qui se pose c'est pourquoi AMU comme vous l'a déjà dit Lina AMU c'est une université qui regroupe environ 80 000 étudiants et c'est la plus grande université en France en termes d'étudiants ce qui veut dire que vous allez rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde vraiment c'est vraiment une bonne occasion de sortir de sa zone de confort et de rencontrer des gens de parler avec eux et de s'intéresser à leur culture et donc c'est vraiment une expérience magnifique deuxième point très positif c'est que Aix-Marseille se situe dans la région sud de la France qui est pour moi vraiment ma région préférée de toute la France pourquoi parce que le beau temps il vient relativement tôt par rapport aux autres villes françaises donc c'est bien si vous aimez le soleil et les beau temps la plage est très proche donc vous avez l'occasion de vous baigner facilement sans trop de prise de tête durant l'été plus c'est vraiment une région comme a dit Lina elle est très proche d'autres régions qui sont aussi très très intéressantes donc le sud c'est vraiment la possibilité d'aller visiter des villes gigantesques et magnifiques et qui reflètent vraiment l'histoire du pays français et donc concernant les activités sportives et culturelles dans le cadre de ma formation Aix-Marseille Université m'a donné l'occasion de fonder une association étudiante qui s'appelle le AMU Fusion Astro Club parce que moi au Liban j'avais déjà confondé un club d'astronomie et vu que maintenant j'ai rejoint un master en fusion nucléaire j'avais vraiment l'initiative de faire quelque chose à AMU et il y avait un de mes collègues qui était aussi à Aix-Marseille Université avant moi qui avait déjà commencé et donc j'ai pu reprendre la relève et donc vous voyez ici l'emblème de notre club Fusion Astro Club au milieu et donc Aix-Marseille Université nous a beaucoup aidé dans le fait que ce club a été financé par deux instituts très grands concernant la physique deux très grands instituts qui sont IFU et ISFIN les instituts des sciences nucléaires et des sciences de l'univers et d'ailleurs juste pour faire une clarification ce sont des instituts d'établissement dont j'ai parlé tout à l'heure oui exactement donc c'est des universités qui sont attachées au département de physique d'Aix-Marseille Université et donc maintenant je vais un peu vous parler de mon temps libre parce que être un étudiant international ça ne veut pas dire qu'il faut étudier 24 heures sur 24 une grande partie de votre temps va être consacré à découvrir la région sortir de votre zone de confort et aller voir un peu les alentours et juste admirer les beaux paysages donc je pensais que c'était une bonne idée de vous monter un peu les trois meilleurs endroits que j'ai connus à Marseille et donc vous pouvez voir en bas à gauche vous avez une photo que j'ai prise du Vieux-Port c'est vraiment l'endroit où j'avais l'habitude dans mes périodes de stress dans mes périodes d'examen d'y aller là-bas prendre une marche et tout tout se finissait par se régler et donc mon deuxième endroit préféré c'est les Calanques de Marseille que je vous invite à y aller et c'est très 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 proche du campus de Lumini donc si vous êtes à Lumini vous pouvez y aller très facilement et donc c'est vraiment un endroit où vous avez la possibilité de marcher entre les montagnes comme vous voyez en bas à droite et à la fin après une longue marche vous aurez la possibilité de profiter de profiter d'une récompense et de faire une baignade si le temps est beau donc vous voyez ma photo en haut à gauche je ne me suis pas baigné parce qu'il faisait froid avant mais vous voyez qu'il y a de l'eau et l'eau elle est très 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 propre et mon troisième endroit préféré comme vous l'a dit Lina pourquoi ça s'appelle Aix-Marseille Université parce que ça regroupe aussi la ville d'Aix-en-Provence qui est très 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 proche de Marseille 20 minutes 30 minutes en bus et donc j'ai aussi eu l'occasion de visiter cette ville magnifique emblématique de la culture française et vraiment c'est une ville où il y a de très jolis parcs de très jolis paysages et le centre-ville il est magnifique c'est vraiment conseillé de la visiter maintenant comment comment oui la question qui continue c'est comment cette expérience l'expérience d'avoir étudié à Marseille Université en tant qu'étudiant international ça t'a fait évoluer en quoi tu as changé qu'est-ce qui t'a apporté cette expérience donc je peux très bien vous dire que le Mounir qui était fin 2022 est différent du Mounir 2024 ça c'est pour sûr pour vraiment être un étudiant international vous savez tous que ça ne va pas être facile mais c'est vraiment une bonne occasion quand on est jeune de sortir de sa zone de confort de rencontrer de nouveaux gens de nouvelles cultures s'adapter à parler une langue étrangère H24 donc c'est vraiment une opportunité magnifique je sens que ça a vraiment changé ma personnalité je suis quelqu'un qui a vraiment une grande confiance en moi grâce aux étapes que j'ai pu parcourir dans ces deux dernières années et une petite histoire qui va pour paraître assez drôle quand j'étais au Liban avant de partir je ne savais pas du tout cuisiner je ne savais pas je ne savais même pas comment cuisser des oeufs vous allez rigoler maintenant la cuisine c'est devenu un de mes passe-temps favoris que je pratique dès que j'ai un peu de temps libre j'essaye d'inventer un truc ou bien d'inventer voir une recette ensuite essayer de limiter ou de faire ma petite touche donc être un étudiant sur l'enseignement ça va aussi vous permettre de découvrir des nouvelles compétences que vous ne sachiez pas que vous allez aimer bien sûr et ça t'a aidé à t'autonomiser oui c'est ça devenir autonome plus indépendant et est-ce que finalement oui finalement tu encouragerais d'autres étudiants internationaux à venir ou pas oui donc si j'encouragerais des étudiants internationaux à venir à MUE et bien oui certainement pourquoi Lina vous a déjà parlé de la figure emblématique à l'international que Ex-Marseille a et moi je peux vous le prouver concrètement après avoir fait un stage en fin de ma première année de master à Ex-Marseille après avoir suivi le master de physique de Ex-Marseille je suis actuellement en Suisse en train de faire mon stage de fin d'études dans l'un des laboratoires les plus reconnus dans le monde dans mon domaine et c'est vraiment grâce au bagage intellectuel que Ex-Marseille Université a pu me transmettre et avec toute l'expérience que j'ai acquise que je suis arrivé là donc vous pouvez bien le voir que notre université elle a vraiment une échelle internationale gigantesque et du côté fun c'est que vraiment les pause déjeuner que j'ai passé avec mes amis qui venaient de 30 nationalités différentes les jours faisaient mes journées les rendaient franchement magnifiques donc c'est vraiment une bonne occasion de connaître un peu les cultures des gens un peu on s'étend on se dit je ne savais pas que c'était possible de faire ça je ne connaissais pas même quand on s'amuse on apprend vous voyez être un étudiant international c'est qu'on apprend continuellement même dans notre temps libre on continue à apprendre en fait et donc mon dernier message c'est let's go just do it et n'ayez pas peur relancez-vous et tout va bien se passer à la fin et vous allez vous amuser je peux vous l'assurer très bien je te remercie beaucoup Mounir merci pour ton intervention et ton encouragement pour nos candidats internationaux et j'espère qu'ils vont suivre ton conseil merci à vous merci à toi c'est sur l'opportunité merci beaucoup bon pour cette deuxième partie avant de vous parler de la région je voudrais vous montrer une petite vidéo ici le soleil se lève au sud ici on a la mer la montagne et des paysages que le monde entier nous envie nous sommes une terre de contraste et c'est ce qui fait notre identité notre richesse ici on est heureux de vivre et on croit en l'avenir ici les gens chantent les gens dansent les gens crient les gens vibrent ici on ne fait rien comme les autres ici le soleil se lève au sud cette vidéo est très parlante je pourrais même finir là et partir parce que les images parlent plus mais je vais quand même rester pour vous donner encore un peu plus d'informations sur la région et vous allez inviter si vous décidez de venir comme je vous parlais au tout début de la présentation l'université est localisée dans la région sud et qui est baignée au sud par la mer méditerranéenne et les limitrophes à l'est de l'Italie elle compte six départements ici en France les départements portent un chiffre pour les identifier du coup si on va d'un haut à un bas le 05 c'est le département de Haute-Alpes avec sa ville principale qui s'appelle Gap le 04 c'est le département Alpes des Haute-Provence avec sa ville digne les 20 le 06 c'est le département Alpes-Maritimes avec sa ville principale qui s'appelle Nice le 83 c'est le département du Var avec sa ville principale Toulon ici un peu plus haut le 84 c'est le Vaucluse avec sa ville principale qui est Avignon et notre département à nous où l'université a la plus la plus grande part des campus et des sites c'est le département numéro 13 avec sa ville principale qui est Marseille cette région c'est une très belle région comme on vous a déjà dit à plusieurs reprises qui est dotée d'un patrimoine naturel qui est extraordinaire et on abrite un trésor de biodiversité et de beauté qui est envié par d'autres régions et par d'autres pays du monde et c'est pour cela que la région s'est engagée à protéger cette biodiversité et elle est d'ailleurs la première région de France avec le plus grand nombre d'espaces naturels protégés vous voyez à l'écran également quelques images des sites incontournables à visiter vous savez Aigues morte avec sa cité médiévale ici les champs de lavande à Valençois ici les salpes du sud bref le sud c'est la méditerranée on l'appelle on peut l'appeler c'est une région sauvage mais aussi une région chic ça tout dépend du regard que vous allez porter sur elle et c'est c'est la c'est une des régions qui c'est la région qui abrite les plus grands massifs montagnes de le deuxième plus grand massif montagne de France qui sont les salpes du sud si vous devez partir avec une idée de cette région aujourd'hui partez avec l'idée nous sommes les champs de lavande la culture du vin les cérises l'huile d'olive les forêts remarquables les cigales aussi c'est une région qui est avec plus de 300 jours de soleil par an et une des métropoles ex-Marseille c'est la métropole la plus ensoleillée de France nous avons aussi un territoire très diversifié très riche dans sa culture qui porte un savoir ancestral qui est très varié qui est vivant une région qui est construite grâce à ses habitants et caractérisée aussi par sa chaleur humaine aussi par son accent vous allez entendre beaucoup de choses par rapport à son accent l'accent du sud l'accent de Marseille il y a des personnes qui aiment des personnes qui n'aiment pas moi personnellement je le trouve très charmant mais comme la région sud est connue dans le monde entier pour ces paysages qui sont très instagramables sachez aussi qu'elle a un visage économique qui se développe de plus en plus et c'est une région qui séduit progressivement des nouveaux arrivants du monde entier qui ont trouvé qui ont trouvé ici une qualité de vie incomparable un écosystème aussi riche en entreprises des entreprises de taille mondiale aussi des leaders mondiaux et aussi notre région c'est un vivier de talents et de formation au métier d'avenir et pour cela Aix-Marseille-Université contribue beaucoup au développement de la région c'est peut-être là que vous allez pouvoir trouver votre place si vous commencez dès aujourd'hui à vous projeter sachez qu'il y a des domaines d'activité où la région est très forte et où vous allez pouvoir vous insérer professionnellement ces régions ces secteurs d'activité c'est ceux que vous voyez à l'écran et ce sont des secteurs des domaines d'activité où le talent est très requis mais aussi ce sont des filières compétitives mais commencez à vous projeter dès aujourd'hui si peut-être votre souhait c'est faire vos études et après vous insérer professionnellement sachez que dans la région c'est tout à fait possible on va parler maintenant un petit peu d'Aix-en-Provence c'est celle-là où comme je vous disais au début la plupart des formations en humanité économie droit gestion et management ont lieu et c'est d'ailleurs je garde un très bon souvenir de cette ville j'ai fait mes études ici et c'est où la plupart l'équipe accueille qu'on va vous présenter plus tard et localiser pour la plupart nous sommes ici nos bureaux sont ici dans le campus d'Aix-en-Provence c'est une ville qui offre un cadre de vie exceptionnel vous allez trouver les couleurs de la Provence le soleil la joie c'est une ville qui est très caractérisée aussi pour son architecture qui est gracieuse qui est élégante où on voit que le 18e siècle vit encore on respire aussi la culture je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un peintre français qui s'appelle Paul Cézanne c'est sa ville et la ville lui fait constamment un hommage parce que c'est un artiste qui a révolutionné l'impressionnisme français pour ceux qui connaissent un peu d'art et qui a laissé dans ses peintures des portraits et des paysages en Provence et de ses environs c'est une ville aussi qui est connue sous le nom de la ville à mille fontaines ou la ville d'eau parce que ce sont à peu près 130 fontaines que vous allez trouver en vous promenant partout dans la ville dont la plus grande c'est la fontaine de la Rotonde que vous voyez ici et ces fontaines sont assez caractéristiques parce qu'elles montrent aussi l'abondance d'eau de la ville qui abrite de l'eau froide mais aussi thermale vous allez trouver aussi un site des promenades incontournables aux alentours d'Aix-en-Provence c'est la montagne Saint-Victoire que vous voyez ici qui a une altitude à peu près de 1000 mètres et qui a été également une source d'inspiration pour les œuvres pour la peinture de Paul Cézanne il a laissé dans plusieurs de ses tableaux un portrait de cette montagne et finalement c'est une ville très jeune c'est une ville qui compte à peu près 36 000 étudiants sur 147 000 habitants ça veut dire annexoir sur 4 à peu près à moins de 25 ans ça veut dire ce qui représenterait pour vous c'est une ville qui est très dynamique très jeune on s'y plaise bien pour faire ses études on se sent en sécurité il y a aussi un brassage des cultures pas si important qu'à Marseille mais il y est présent également maintenant passons à découvrir un petit peu Marseille et dans cette partie je ne vais pas du tout être objective c'est la ville où j'habite c'est une ville que j'aime beaucoup c'est ma ville et j'espère que je vous donne quelques idées pour que vous ayez envie de venir c'est une ville qui est côtière la mer donc et le soleil comme nous disait Mounir dans son témoignage font partie de la vie quotidienne de ses habitants même en hiver vous avez vu que Mounir est allé au Calan en hiver c'est parce que c'est possible ici de se promener en hiver c'est une ville qui a un lien très fort donc avec l'eau et vous allez pouvoir découvrir les Calan Mounir les a évoqués une anecdote une information intéressante de ce mot Calan ça vient du provençal Calanco qui dessine une vallée qui a été crossée par une rivière et qui après a été récupérée par la mer bon Marseille c'est aussi une ville qui est disposée à vous accueillir ça c'est le plus important vous allez découvrir qu'elle possède une richesse historique une richesse culturelle très grande très importante et cela depuis l'antiquité quand je vous dis depuis il y a longtemps c'est que elle est la ville la plus ancienne de France elle a été fondée en 600 avant Jésus-Christ et depuis ses origines ça a été une ville qui a été ouverte à accueillir des populations du monde entier cette histoire bien riche et bien diverse fait d'elle une des villes les plus cosmopolites au monde vous savez si vous vous promenez pas au centre-ville ou même ailleurs à Marseille vous allez entendre plusieurs langues qui sont parlées plusieurs accents vous allez découvrir une gastronomie très riche aussi très cosmopolite et du coup faire ces études à Marseille je conseille c'est très recommandé et d'ailleurs vous faites votre choix de notre université aussi dans un moment privilégié même historique parce que je ne sais pas si vous savez que Marseille a récemment accueilli la flamme olympique le 8 mai dernier elle est arrivée en France et la première personne qui l'a portée ça a été à Marseille et sachez qu'elle va accueillir quelques épreuves de cet événement international nous allons accueillir les épreuves de voile et aussi quelques matchs de football aussi juste un petit rappel plus de 300 jours de soleil par un c'est pas négligeable à Marseille à Marseille vous allez pouvoir profiter du soleil tout le long de l'année mais peut-être que vous vous posez la question comment vous allez pouvoir accéder et vous appropier de ce territoire qui est on vous parle il est très riche il est très beau c'est à travers des services de l'université l'université a un service des cultures et un service de sport je vous parle de sport c'est parce qu'on a une on offre une palette bien importante qui permet aux étudiants de s'approprier du territoire et d'en devenir acteur avec la carte d'étudiant vous allez pouvoir avoir accès à une large possibilité d'activité sportive et qui sortent de l'ordinaire qui mettent vraiment en profit les territoires de la région ici vous allez pouvoir faire de la natation du paddle de la plongée sous-marine de l'escalade du parapente aussi de la randonnée en milieu naturel ce sont des activités sportives que vous n'allez pas trouver par exemple à Paris mais aussi l'accès à la culture c'est quelque chose pour laquelle l'université travaille en fait comme vous disiez Mounir faire vos études ce n'est pas être en cours et réviser 100% mais c'est aussi trouver un épanouissement et ça se fait aussi à travers la culture et MOU vous garantit un accès parce que grâce à ses partenaires avec les principales organisations culturelles du territoire vous allez pouvoir bénéficier de cette richesse culturelle qu'il y a dans la région vous allez pouvoir accéder à des spectacles vivants à des expositions à des concerts aller au théâtre pratiquer de la danse aller au cinéma et tout ça à un prix réduit parce qu'avec la carte d'étudiant vous allez pouvoir accéder à des réductions je vous dis qu'en fait les attributs régionaux vont contribuer à que votre vie étudiante soit de qualité et que soit surtout épanouie vous n'hésitez pas à assister de ces opportunités que les services de l'université vous donnent et juste on touche à la fin presque je voulais juste vous parler de CAMU c'est une université qui porte de fortes valeurs des valeurs sociétaux et donc l'université s'engage à agir pour le bien-être de chacun de ses membres c'est pourquoi l'université met en place diverses mesures comme la lutte contre toutes les formes de discrimination et aussi diverses actions en faveur du développement durable on est très engagé avec la transition écologique sachez aussi que CAMU est une université inclusive y compris pour les étudiants en situation de handicap et elle se mobilise fortement en faveur de l'égalité femmes et hommes mais vous vous aussi en tant qu'étudiant international un service vous avez un service qui va s'occuper de vous quand vous serez sur place et cela c'est même avant de venir de mettre votre pied à l'aéroport de Marseille et il y aura un service qui va s'occuper de vous et je vais laisser ma collègue Émilie Farfouillon pour présenter cette partie Émilie je te les apporte super merci beaucoup Lina merci pour cette magnifique présentation de l'université de ses valeurs de ses forces je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui je suis Émilie Farfouillon je suis responsable de la cellule accueil des étudiants internationaux au sein d'Ex-Marseille Université alors je m'adresse à vous aujourd'hui parce que parce qu'en fait en tant que futur étudiant si vous choisissez à la mue vous allez intégrer une université qui est à cœur en fait de mettre en place des dispositifs d'accueil qui sont vraiment dédiés pour vous on est une équipe de 4 personnes réparties sur Aix-en-Provence et sur Marseille où en fait notre mission principale ça va être de développer des dispositifs d'accueil on va vous accompagner comme le disait Lina avant même que vous intégriez l'université avec des dispositifs aussi bien digitaux en présentiel voilà on est là tout au long de votre parcours donc avant même que vous arriviez une fois que vous arrivez à l'université et puis ensuite tout au long de votre cursus au sein de l'université voilà nous notre mission c'est ça c'est de pouvoir faciliter la réalisation de toutes ces démarches administratives qui sont parfois un petit peu compliquées et de vous laisser vraiment l'objectif à vous qui est la principale chose c'est de réussir vos études donc voilà nous on est on est cette équipe on va vous accompagner pour réaliser tout ceci et que vous votre objectif principal c'est de réussir vos études de réussir votre diplôme et donc voilà comme je vous disais pour cela on met en place différents dispositifs et je voulais juste terminer qu'au-delà des démarches administratives qui sont parfois un petit peu voilà difficiles pas très fun notre équipe elle met en place également des activités d'intégration voilà un côté un petit peu plus convivial un peu plus festif où vraiment nous notre objectif à nous par rapport à ces activités c'est de pouvoir voilà créer du lien entre vous nouveaux étudiants et les étudiants déjà inscrits au sein de l'université voilà de faire de faire de votre voilà de votre parcours au sein de l'université quelque chose de fluide de convivial d'une belle réussite voilà donc ça c'était pour nous présenter nous en termes d'équipe accueil et donc comme je vous le disais on va on va commencer cet accompagnement voilà pour ceux qui ceux qui souhaitent rejoindre l'université on espère que vous serez nombreux on vous invite à vous connecter directement donc au amuprevdays qui vont se dérouler à partir du 11 juin donc qu'est-ce que les amuprevdays c'est un cycle un cycle de conférences de préparation à la venue en France c'est un événement digital donc sous format webinaire comme on le fait ici aujourd'hui on va pouvoir traiter cinq cinq grandes thématiques donc le logement le visa avec le travail santé assurance les banques aide sociale et bien sûr l'inscription à AMU donc ce cycle qui est un rendez-vous bi-hebdomadaire donc tous les mardis et tous les jeudis voilà on vous attend nombreux pour répondre voilà à toutes vos questions et vous donner toute l'information nécessaire pour que vous puissiez voilà bien prendre conscience de tout ce que de tout ce que l'installation en France veut dire et on aura la chance d'avoir des partenaires avec nous pour vous transmettre tout leur expertise et pouvoir vous donner plein de conseils et d'accompagnement et bien sûr on aura une session de questions réponses en français et en anglais à la fin du mois de juin et bien sûr tous les webinaires seront disponibles en replay sur notre chaîne YouTube comme l'est également ce webinaire ici alors également ben voilà peut-être qu'aujourd'hui vous vous posez déjà certaines questions je l'ai déjà vu dans le chat de ce webinaire certains se posent des questions sur le logement sur les inscriptions etc ben ce que je vous invite à faire c'est directement de vous connecter sur notre site internet de l'université ça regorge d'informations il y a énormément de pages utiles où il y a plein d'infos qui sont qui sont vraiment bien détaillées donc à vous de prendre ces QR codes et de vous renseigner directement sur les pages donc comment notre site est construit on a notre bandeau international venir à AMU et vous avez un petit onglet démarche vous avez ce QR code juste ici et n'hésitez pas à consulter toutes les pages il y a également une FAQ qui est thématique pour chaque démarche voilà donc toutes les questions vraiment les plus fréquentes sont recensées là-dedans et vous allez trouver forcément votre réponse et bien évidemment et bien après cet accompagnement qu'on va vous faire sur les AMU Prep Days depuis votre pays d'origine on vous attend bien évidemment sur nos guichets d'accueil à Aix-en-Provence et à Marseille à la rentrée donc cet événement qui est vraiment en présentiel où on aura plaisir à vous accueillir et à vous accompagner dans vos démarches on sera présent sur Aix-en-Provence et à Marseille donc pendant deux semaines avec les partenaires et après deux semaines de prise de rendez-vous en individuel voilà on arrive à la fin de la présentation et nous avant de partir on voulait vous encourager à rejoindre nos réseaux nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et Instagram où vous allez pouvoir sur Instagram c'est le profil officiel de l'université sur Facebook vous avez aussi le profil officiel plus un groupe dédié pour vous les étudiants internationaux plus on a aussi une communauté WhatsApp que vous allez pouvoir rejoindre via ce QR code et si vous avez des questions je vais aussi redire comme Émilie vient de le dire c'est important que vous alliez que vous alliez sur le site d'abord aller chercher les informations sur la rubrique internationale et vraiment c'est une mine d'informations aller puiser aller vous imprégner de toute l'information et si vous avez encore des questions vous allez pouvoir nous contacter directement via le helpdesk pour nous poser des questions beaucoup plus précises et l'équipe accueille la cellule accueille va faire du mieux pour vous répondre et vous accompagner voilà c'était tout je vous remercie beaucoup pour votre attention pour votre présence votre disponibilité et j'espère qu'on va se rejoindre plus tard dans l'année soit dans les quichets d'accueil soit dans nos bureaux vous pouvez venir nous faire un coucou vous serez les bienvenus merci beaucoup à tous et à suivre pendant les conférences à Muprep Days à Muprep Days